C'est à l'école élémentaire de Taharou que les marcheurs s'étaient donné rendez-vous ce matin. Objectif, demander au gouvernement de se pencher sur le devenir de la pharmacie Taharou, fermée depuis trois mois. En effet, selon la délibération du 20 octobre 1988, le numerus clausus appliqué en Polynésie pour l'ouverture d'une pharmacie est d'un minimum de 7000 habitants. Celle-ci, à mon avis, pour les pharmacies, n'est pas adaptée pour la ruralité de la Polynésie française. Nous sommes une commune très 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 large, très longue, la plus longue, et nous n'avons qu'une pharmacie pour 12 000 habitants. Ça, ça va très bien quand c'est en agglomération, mais ici, les gens sont très pauvres pour la plupart, habitent très loin, ils viennent en vélo, souvent ils font sous blanc parce que la pharmacie du centre est fermée, il faut qu'ils repartent. Ce citoyen est aussi élu municipal, mais précise que comme le maire de Papara, leur engagement aujourd'hui est sans étiquette, mais seulement en soutien à la demande de dérogation d'une partie de la population, soit réduire le numerus clausus à une pharmacie pour 4000 habitants. Pourquoi tu es venue aujourd'hui ? On peut montrer à ceux qui vivent ici qu'on a besoin d'une autre pharmacie, et pour les personnes âgées, on se montre aussi pour eux, il y a certaines personnes qui n'ont pas de voiture. Je ne comprends pas parce qu'il y a du travail pour tout le monde, donc après les gens vont où ils veulent. Dans l'Hexagone, le Code de la santé publique prévoit dans son article L5125-11 que l'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2500 habitants ayant déjà au moins une pharmacie peut se faire par tranche de 4500 habitants supplémentaires. Loi qui malheureusement n'est pas appliquée en Polynésie. A Papara, où l'on compte plus de 11 000 habitants, ces manifestants pacifistes espèrent donc une dérogation de la part du gouvernement et de l'ordre des pharmaciens.